Tout a commencé par une vision, celle d'un homme, Frank Zahal, docteur en biologie marine, convaincu que le biomimétisme est la clé des thérapeutiques du futur. Cette vision, inspirée par les recherches du commandant Cousteau, a permis à cet ancien chercheur du CNRS d'orienter ses recherches vers l'éco-physiologie respiratoire des vers marins et de découvrir le premier transporteur d'oxygène universel à visée thérapeutique. La technologie marina repose sur les particularités de l'hémoglobine des orénicoles. Sa structure est comparable à la nôtre, mais elle est extracellulaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas contenue dans le globule rouge et elle est capable de lier 40 fois plus de molécules d'oxygène. En passant dans une zone en déficit d'oxygène, elle relargue alors celui qu'elle transporte comme l'hémoglobine humaine, mais dans des quantités beaucoup plus importantes. La réoxygénation du secteur concerné est plus rapide, optimisée. Autre avantage de l'hémoglobine de ces vers marins, sa taille. Elle est de l'ordre du nanomètre, 250 fois plus petite que le globule rouge humain. Dans les cas où la circulation sanguine est réduite, que le passage des globules rouges humains est entravé, la petite taille de la technologie marina, elle, est capable de s'infiltrer et ainsi de réoxygéner en aval la zone tissulaire. Le bénéfice de l'emploi généralisé de cette molécule, ça pourrait se traduire par des années greffons gagnées. Et c'est absolument ce dont on a besoin en termes de préservation, car jusqu'à présent, c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour essayer de lutter contre la pénurie d'organes. Un des problèmes essentiels, c'est le transport du greffon et l'ischémie, c'est-à-dire l'absence d'oxygène qu'on a sur le greffon. Et il est clair que si demain on a une solution pour pouvoir conserver les organes de manière beaucoup plus longue, nous aurons des avantages non seulement à court terme sur l'organisation de la transplantation, sur le fait d'avoir plus d'organes disponibles, mais aussi à long terme sur les rejets qui sont liés à ces problèmes d'ischémie initiaux. Les avantages, c'est la simplicité d'utilisation. C'est sûr que dans le cas que nous avons eu de la crève de visage, avoir simplement un petit flacon qui était un congélateur que nous avons sorti, juste à injecter dans le produit. de conservation et avoir ce produit qui nous a permis de conserver l'organe, c'est une simplicité qui est extraordinaire. C'est tellement simple que demain, ça devrait être utilisé dans tout l'état d'organes, ça ne me paraît pas clair. pour couvrir ces besoins, la production à grande échelle de la matière première est lancée à la ferme marine de Noir-Montier, dans le respect de l'écosystème et des obligations de traçabilité et de qualité imposées par le label de production GMP. La success story du premier transporteur d'oxygène universel peut débuter. Pour moi, c'est une révolution. On a repoussé les limites toujours plus loin où c'est vraiment le futur, c'est l'avenir.